Pratiquons maintenant la méditation du symbole universel. Ce yantra, combinaison des cinq tatva, favorise l'éveil du troisième oeil. Tout d'abord, contemplez yeux ouverts le symbole universel et ses couleurs. Terminez par une concentration assez longue sur le petit carré violet du centre. Sous-titrage ST' 501 Fermez les yeux et visualisez le petit carré violet au centre de votre espace intersourcilié. En même temps, répétez à haute voix ou antérieurement « Je suis un avec le divin ». « J'ai une grande puissance de concentration ». « Je suis maître de moi et des circonstances ». « Je suis indépendant de mon corps ». « Mon pouvoir de haute clairvoyance se manifeste chaque jour en unité avec la conscience universelle. » « Je suis un avec le divin ». « J'ai reçu cette méditation de mon instructrice AS qu'elle avait reçue par médiumnité de ses guides spirituels. » « Vous pouvez rouvrir les yeux. » « Le Yantra le plus connu est le Sri Yantra. » « Le Sri Yantra est l'un des plus célèbres Yantra. » « Il représente la forme de l'univers et symbolise toute la création. » « Le point central représente l'origine de la création. » « Les triangles autour, point de tourner vers le haut, symbolisent l'aspect masculin du divin. » « Les triangles, point de tourner vers le bas, représentent l'aspect féminin du divin. » « Méditer sur le Sri Yantra, c'est non seulement méditer sur la création tout entière, mais aussi se diriger vers le divin. » « Une multitude de Yantras sont dérivés du Sri Yantra, mais demeurent très liés à l'hindouisme et semblent très exotiques pour l'occidentale. » « Plus près de notre culture traditionnelle, on retrouve des Yantras utilisables pour la méditation. » « Ce sont des labyrinthes. » « Par exemple, le labyrinthe de la cathédrale de Chartres et également le labyrinthe de la cathédrale d'Amyen. » « Donc on peut utiliser ces labyrinthes comme Yantras, et dans ce cas-là, on utilise la même technique. » « Il y a également le labyrinthe crétois. » « Le labyrinthe crétois est ce type de labyrinthe qui se trouvait beaucoup en Crète, antique. » « On en trouvait sur le même modèle dans tout le monde méditerranéen, dans l'Antiquité. » « Bien sûr, avec ces labyrinthes, vous pouvez effectuer la même pratique de méditation qu'avec les Yantras du Précis des Amants. » « Il y a tout un domaine à explorer que les confrères chrétiennes du Moyen-Âge devaient fort bien connaître. » « Nous pourrions tout autant nous inspirer de certains vitraux, en particulier les rosaces des cathédrales ou de certaines églises. » En résumé, il existe de très nombreuses formes de méditation possibles. Le champ est très large. C'est un chemin de transformation de soi, une pratique d'alchimie intérieure. Au centre du labyrinthe, vous pouvez découvrir votre soi divin. Je vous souhaite un bon pèlerinage initiatique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !